Pour terminer, un coup de chapeau au cheval français OURAZI battu dans le Grand Prix d'Amérique. Malheureux, il s'est repris cet après-midi dans le Grand Prix de Paris, drivé par le frère de Jean-René Goujon, le driver habituel, Minou Goujon, Pierre-Edbrez. Dès son entrée en piste, nous savions qu'OURAZI était revenu au top niveau. La tête haute, les oreilles pointées, sa robe feu luisante et frémissante, on le sent prêt à l'attaque. Lui qui habituellement rechigne à s'échauffer avant la course, il se met à trottiner allègrement pour se rendre au départ. Car il ne faut surtout pas le rater, ce départ. OURAZI doit rendre 25 mètres, ainsi que pour auto et potin d'amour. Minou Goujon, qui a une main en or, le laisse s'équilibrer et attend patiemment le début de la ligne d'en face pour déboîter et dépasser tout le peloton à l'extérieur. Dans la montée, c'est un premier démarrage fulgurant qui propulse OURAZI en tête avec rêve du don, poussicate et quittant du corral. OURAZI s'apprête maintenant à lancer son sprint final. Regardez bien, il couche les oreilles, braque sa tête de côté pour mieux coincer son mort. Grâce à ce point d'appui, il peut maintenant embrayer la vitesse supérieure. Tout son corps tendu vers l'avant, il laboure la piste, toujours plus fort, toujours plus hisse. La résistance de rêve du don, qui fait une course magnifique, rend le finish encore plus passionnant. OURAZI aime imposer sa supériorité à ceux qui lui résistent. L'agressivité le stimule. Enivré par sa lutte avec rêve du don, OURAZI bat le record du prix de Paris en trottant le dernier kilomètre en 1 minute 17 secondes. OURAZI a mis toute son âme de champion pour gagner le prix de Paris et retrouver l'enthousiasme de son public. Bravo, Mignoujon. Bravo.